Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Comme dans l'accoutumée aujourd'hui, nous allons pénétrer dans un enseignement qui va non seulement déstabiliser beaucoup de personnes qui vont regarder ce direct, ce live, et aussi déstabiliser et apprécier, d'autres aussi vont apprécier. Nous allons ici aborder le message, le sujet sur le royaume des sirènes des eaux. Beaucoup de personnes ont déjà donné des témoignages sur les sirènes des eaux, d'autres disent que les sirènes des eaux existent, tandis que d'autres disent que les sirènes des eaux n'existent pas. Et quand vous allez en Afrique, pas seulement en Afrique, un peu partout dans le monde, mais on va un peu d'abord, premièrement, se centrer dans l'Afrique. Quand vous allez en Afrique, dans certains pays côtiers, on vous dit que certains témoignages vous diront, certaines personnes là-bas vous diront qu'ils ont eu la capacité de se marier avec des sirènes des eaux, et d'autres diront aussi qu'ils ont fait des pactes, signé des pactes avec les sirènes des eaux, pour les donner des richesses, le pouvoir dans le plan visible. Et durant des siècles, beaucoup ont représenté des images sur les sirènes des eaux, sur différents aspects et formes. Et il y a eu beaucoup d'histoires sur ça, et certains continuent à dire qu'ils arrivent néanmoins à pêcher des sirènes des eaux physiques. Et d'autres aussi pourront dire qu'ils sont en train de fabriquer les sirènes des eaux à partir de l'ADN. On va dire que les sirènes qu'ils ont retrouvées, qu'ils ont retrouvées à un moment donné, pendant les navigations, qui sont en train de fabriquer maintenant d'autres formes de sirènes des eaux dans des laboratoires. Mais ici, nous allons plonger dans le véritable royaume des sirènes des eaux. Vous ne devez pas être dans l'ignorance, dans l'incertitude que le monde des sirènes des eaux, le monde obscur des ténèbres, existe réellement. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on essaie de montrer aux gens, ou tout simplement ce qu'on essaie de dire, relater aux gens dans les dessins animés, dans des films, dans des bandes dessinées, et autres histoires dans des villages un peu partout. Récemment, Disney a fait un film sur une sirène des eaux, la sirène des eaux, la petite sirène. Ils ont représenté une petite noix métissée. Et j'avais déjà démontré que les sirènes des eaux noires, quelles qu'on représente, n'existent pas. Je l'ai démontré. Et comme vous voyez même dans le Vodou, ceux qui pratiquent le Vodouisme vont aussi vous dire que les sirènes des eaux noires vont représenter les sirènes des eaux noires en disant que c'est Mami Wata. Du coup, de fond, on va la représenter sur l'aspect d'une femme blanche, tandis que d'autres vont représenter sur l'aspect d'une femme noire avec des rastas, d'autres avec des cheveux crépeux. Pour cela, on va entrer dans la Bible, la seule version authentique, pas de rêve, pas de contradiction, pas de mensonge. On va vous dévoiler en profondeur, c'est quoi déjà la nature des sirènes des eaux et le lieu où ces créatures résident. L'enseignement d'aujourd'hui va se baser sur plusieurs phases. La première phase consiste premièrement à vous présenter la personne oculaire. qui a assisté, qui a vu, qui a pénétré le monde des sirènes des eaux, qui a vu cela et qui a donné une telle description. Et cette description n'a rien à voir avec les descriptions des témoignages que des personnes dépourvues de spiritualité viennent raconter un peu partout pour chercher du buzz ou avoir de la visibilité. On va commencer dans le livre de ce que dans les bibliothèques classiques, on l'appelle Judith, mais son vrai nom, c'est Muna Nusadi. Dans le chapitre 1, verset 1 à 5, il est dit ici. Donc la première phase, on va d'abord présenter Muna Nusadi. Donc Judith, elle était, comme je l'ai dit, elle a pénétré le royaume des sirènes des eaux. Non point physiquement, mais spirituellement hors de son avatar physique et, comme je l'ai dit, elle va donner une telle description de son voyage. Dans le verset 1, on vous dit ici, à l'époque où les sirènes, c'est-à-dire les mengumamadima, les sirènes des eaux, faisaient sémer la terreur. Dans la région de Wasedjiddu, entre parenthèses, Afrique de l'Est, apparaît une très belle femme noire, initiée, séduisante, aux cheveux crépus, connaissent le nom de Muna Nusadi. Et c'est là qu'on va apprendre de son histoire, comme ils ont l'habitude de faire. Ils vont introduire son histoire dans les canons. Là-bas, ils vont l'appeler Judith. Ils vont dessiner, imaginer, quand vous allez dans les réseaux sociaux, quand vous allez dans le moteur de recherche YouTube, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Google, vous allez Yahoo, vous allez taper Judith Bible. On va vous présenter une femme noire. Plutôt une femme blanche, comme ils ont l'habitude de faire. Mais la vraie Judith, dont Muna Nusadi, c'était une très belle femme noire, initiée, séduisante, aux cheveux crépus. Et on vous apprend ici qu'elle était issue de la lignée du puissant Tindi. Tindi, qui est, dans les bibliothèques classiques, connu sous la personne de Jacob Yacouba. Elle reçut une apparition d'une entité des eaux lors d'un soir de pleine lune, près d'un fleuve antique, connu sous le nom de Pelé. qui se trouve dans Ouassé Djédou, c'est-à-dire Afrique de l'Est. Dans cette histoire, ici, de Judith, dont Muna Nusadi, qui avait, à son époque, reçu la visite extraordinaire d'un être supérieur qui s'est émané par des lieux visibles, hors du voile, dont cette entité des eaux va venir dans le passé qui est le présent de Muna Nusadi. À l'époque où les sirènes des eaux vont sémer la terreur dans la région de Ouassé Djédou, Afrique de l'Est. Exactement comme à cette époque, vous voyez, différents pays, dans d'autres, il y a des guerres, il y a des soulèvements, il y a des coups d'État, il y a la corruption plus que d'autres pays, parce que les sirènes des eaux sont à l'œuvre aussi, avec les démons guéris de Oran et aussi les démons religieux de Oran et d'autres espèces de démons. Quand vous parcourez même dans les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram ou Facebook, YouTube, vous allez voir la plupart des femmes vont se parvaner et vont montrer que les formes, le dérêt, les hanches, la poitrine, voilà ce qu'elles vont faire pour attirer plus de personnes, avoir de la visibilité et séduire des pauvres esprits, donc les pauvres arrivistes, qui vont s'adonner à ces gens plutôt d'images parce que derrière, il y a l'esprit de séduction. Ce sont les sirènes des eaux qui sont derrière. Et beaucoup ne connaissent pas, ne pénètrent pas la source où les sirènes des eaux tirent le pouvoir ou tout simplement le royaume des sirènes des eaux. Certains pensent encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, que si vous allez dans l'océan, quelque part dans l'océan, que ce soit l'océan Atlantique ou l'océan Indien, selon le nom pacifique aussi qu'ils donneront, ils pourront trouver le royaume des sirènes des eaux et aussi dans les rivières et ainsi de suite. Les sirènes des eaux ne sont pas dans l'eau physique. Ça, il faut comprendre cela. Elles n'ont pas de corps physique. Ce sont des esprits impurs. Mais à une époque donnée dans l'Afrique ancestrale, bien avant le grand cataclysme et avant la grande inondation, elles avaient un corps. Tous les démons avaient un corps physique. Et le corps a été annihilé, a été détruit. Quelques moments avant la grande inondation. Et maintenant, ils ne sont que des simples esprits qui vivent dans différents plans, en gros du monde occulte, du monde de Ténèbres, si vous voulez. Et comme ce soit, nous allons nous centrer sur le royaume des sirènes des eaux. Parce que chaque démon, vous devez comprendre cela, il existe de différentes espèces de races de démons, que ce soit de bas et de haut niveau, de haut rang, et en fonction de puissance et d'intellection. Les démons, certes, vivent dans le monde des ténèbres, mais dans ce monde des ténèbres, il y a plusieurs plans, ce qu'on peut appeler plusieurs dimensions. Il y a la dimension des sirènes des eaux, c'est en cela où on va dire le royaume des sirènes des eaux. Dans le royaume des sirènes des eaux, les satyres, ce qu'on appelle les satyres, les ébadabou, dimabou, dimaboubi, ne vont pas résider dans cette dimension-là. Parce que chaque esprit a son lieu, c'est-à-dire a son domaine. Mais ces entités se regroupent, néanmoins, pour faire des briefings en fonction du visiteur qui vient sur la terre et du projet que Satan, dimaboubi, le mauvais esprit, a pour le plan visible. Et c'est ce qu'on va appeler les anges déchus. Ça, il faut d'abord comprendre cela avant de vous relater ce que Mounanousa dit a vu dans le royaume des sirènes des eaux. Donc, Mounanousa dit ici, c'était une jeune femme, une très belle femme noire, initiée, séduisante, elle avait une grande connaissance et craignait de la crainte du respect qui lui est dû. C'était une, ici, c'est une matriache maintenant. Elle va recevoir spirituellement, comme j'ai dit, la visite d'une des entités des eaux. Dans l'une des entités des eaux, à l'époque, à la période où les sirènes des eaux sèment la terreur dans la région. Maintenant, on vous dit ici, dans le verset 2, personne ne pouvait rien dire du mal à son sujet car elle était entièrement soumise au veuble de Loma. On ne pouvait pas venir dire qu'elle a commis une faute, que c'était une femme légère, que c'est une femme adultérienne ou bien tout simplement une faute nicatrice, non ? Ou une mauvaise femme ou une femme qui ne sait pas de quoi il est question, ce qu'elle est en train de raconter. C'était une femme, quand on la voyait, on sentait son aura. On voyait la soumission en elle du veuble de Loma. C'était une très bonne femme, une très belle femme, une femme qui aimait la connaissance, qui aimait des personnes selon le veuble de Loma. Ça, il faut comprendre cela. Et on vous apprend dans le verset 3, tandis qu'elle regardait, elle aperçut une entité des eaux. Il y a virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule ici. Quand on dit l'entité des eaux, ça n'a rien à voir, n'imaginez pas quand on dit ici une entité des eaux, que c'est forcément un hybride, quelqu'un qui est debout et le bas, c'est du poisson. Ou bien ça peut être la pieuvre, ça peut être d'autres formes d'espèces, on va dire de monstres marins. Non. Exactement qu'on va représenter, imagine, dans la mythologie grecque, on va représenter Poséidon, et d'autres aussi l'appelleront Neptune, le frère de Zeus. Deux fois, on le représente la deux pieds, deux fois, on va le représenter avec la queue d'un poisson. Ce n'est pas le cas. Quand on dit l'entité des eaux, ce n'est pas un esprit mi-homme, mi-poisson. Ça n'a rien à voir. On va vous donner la description, c'est pour ça qu'on vous dit ici que dans Bible, le livre, le Bible, dans Kalatambale, la seule version authentique, pas de repas de contradictions, pas de mensonges, est là pour vous relater avec certitude, avec précision, les choses qui se sont déroulées, qui se déroulent, et qui vont continuer à se dérouler avec une telle précision. Donc, on vous dit ici, tandis qu'elle est regardée, elle a perçu une entité avec un E majuscule, ça veut dire que c'est une entité supérieure, une entité des eaux. Il y a virgule ici, un homme noir, un homme noir aux cheveux crépus, vêtus de pagne, il y a virgule ici, avec une ceinture d'or pure autour de la taille, de sa taille, ici de la taille. Donc, Mounanou Sadi, elle va voir cela spirituellement avec les yeux de son esprit, les yeux de son moi intérieur, parce que, comme je dis, l'homme vit dans trois dimensions, dimension spirituelle qui est reliée avec son corps-esprit, dimension astrale qui est reliée avec son âme, donc le corps astral et dimension physique qui est reliée avec le corps physique, c'est-à-dire l'avatar de l'extérieur. Et dans la sorcellerie, ceux qui vont pratiquer on va dire la sorcellerie et tout simplement les sciences occultes vont vous parler du troisième œil. Non, ici, ce n'est pas le troisième œil, parce qu'il y a les yeux de l'esprit, il y a les yeux de l'âme, il y a les yeux du corps. Donc, ici, elle va voir cette entité des autres, cet homme noir avec les yeux de son esprit, de son mundi. Donc, pendant qu'elle va voir, elle va voir distinctement, elle va donner une telle description. Son visage brillait comme l'éclair, point, ses yeux ressemblaient à des flammes à dente, il y a virgule ici, ses bras et ses jambes brillaient comme un métal poli. Donc, vous voyez, vous imaginez déjà, ça n'a rien à voir avec les descriptions de Poséidon ou, on va dire, les sirènes des eaux, d'autres diront Mami, Wata, Mamadlo, et ainsi de suite. Non, ou les tritons, parce que les sirènes des eaux femelles, d'autres dans la mythologie grecque vont l'appeler les tritons, ça n'a rien à voir. Ici, on est dans la haute fréquence, même au-delà de la haute fréquence. Mounanous a dit, donc, c'est-on vous dit ici, Moudima, Madima, Imaïdi, l'entité des eaux primitives. Donc, il faut comprendre cela. Avant que le monde ne soit, avant que les multivers ne puissent être manifestés, l'entité des eaux est là, déjà. Sans cela, on vous dit ici, que c'est Moudima, Madima, Imaïdi, l'entité des eaux primitives. Lui dit, ne crains point, Moussibouabongan, Nende, Moudima, Madima, Imaïdi, je suis l'entité des eaux primitives. Qui apparu autant d'autres fois à la mère de Boussi, celui-ci, lorsque celui-ci encore enfant. il y a virgule ici. Boussi, c'est qui ? C'est celui qu'on va appeler dans les bibles actuelles classiques et dans les religions d'autres révélées, Moïse, Moïse, Moussa. Dans les versions classiques, des bibles actuelles classiques, qui ont été rédigées par les esclavagistes, les pauvres arrivistes avaient des cerveaux primitifs, vont vous parler de l'histoire de Moïse, qu'il était sauvé des eaux. Ses parents, sa mère, ont mis dans un berceau. Maintenant, on a envoyé dans une rivière et c'est la fille de Pharaon qui a recueilli en gros le berceau. Ce berceau-là. Et maintenant, il y a d'autres histoires par rapport à cette scène dans le film des Dix Commandements. Ils avaient aussi le film des Dix Commandements et là, ce n'était pas la fille de Pharaon, c'était la sœur de Pharaon qui a recueilli l'enfant. Et c'était la sœur de Moïse, donc Myriam, Marie, qui a surveillé le baisseau jusqu'à ce que les Égyptiennes puissent trouver cela. Donc, voilà des personnes qui vont prendre l'histoire, ils vont falsifier, troquer, modifier, changer encore. Alors, dans la vraie histoire, l'entité des eaux vous relate ce qui s'était réellement passé à l'époque quand Boussy était encore un bébé et un enfant. Comment on l'a mis premièrement dans ce fleuve, dans une sorte de, on va dire, pyramide, un béceau en forme de pyramide, pyramidal, et c'était l'entité des eaux qui surveillait, qui a expliqué comment fabriquer cela. Bon, ici, on n'est pas entreprenant de toute l'histoire de Boussy, mais néanmoins, cette entité va se révéler parce qu'il y a beaucoup d'entités des eaux. Il faut comprendre cela. Dans chaque esprit, il y a plusieurs. On va dire l'entité de sagesse, il y a des entités de sagesse, on va dire l'entité des eaux primitives, il y a plusieurs entités des eaux. Mais, sauf que l'entité des eaux qui va apparaître ici, à Mounanousa dit, c'était la même entité qui apparue quand Boussy, donc ce qu'on va appeler Moïse, Moussa, Moïché, était encore bébé. C'est pour ça que cette entité dit ici, Moudima Madiba Ibaidi, lui dit, ne craint point Moudima Madiba Ibaidi, l'entité des eaux primitives, qui apparut autant d'autres fois à la mer de Boussy lorsque celui-ci, encore enfant, fut trouvé dans le berceau plutôt, au bord d'une rivière sacrée. On voit cela dans Ezode, toujours dans Bible, Ezode chapitre 2 verset 4, il est dit, quelques temps après, la mère de l'enfant fabriqua avec l'aide de son époux initié sous la dictée d'une entité des eaux, un berceau en tige d'herbe incroyablement solide. Donc cette entité vient se présenter. Ça veut dire quoi ici ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont sorties de l'école, elles ont fait le voyage astral, la projection astrale, elles ne savent même pas déjà premièrement c'est quoi la différence entre le voyage astral et la projection astrale. Et d'autres diront qu'elles sont sorties de leur corps spirituel, c'est-à-dire de leur corps par l'intermédiaire de leur corps-esprit. Elles ont visité plusieurs mondes, les mondes des sirènes des eaux, donner donc la description, ces personnes vont donner la description des dessins qu'on voit un peu sur, quand vous tapez moteur des recherches, vous allez taper les sirènes des eaux, les descriptions qu'ils essaient de donner. Voilà ce genre de description que ces personnes diront qu'elles ont vues lors de les voyages, notre initiative, ou voyage spirituel, que des barrivernes. maintenant, quand vous sortez, pour ces gens de voyage, il faut forcément avoir un guide. Il faut toujours avoir un guide. C'est aussi cela que les gens actuellement pratiquent dans le Bwiti. Le Bwiti, ceux qui pratiquent le Bwiti, quand on va t'initier dans le Bwiti, il y a, notamment pour le Liboga, il y a une musique avec le Nvet, il y a une musique traditionnelle, par rapport à ce rythme, dont il y aura un guide. On doit te guider. D'autres, ça ne pète pas la voie du champ. On va te présenter. Bon, voilà. C'est pour vous dire que toutes les personnes qui vont venir se dire qu'elles sortent du corps, elles sont allées au paradis, elles ont visité l'enfer, il y avait le portail à l'enfer, au paradis il y a un grand portail. Le portail, c'est en quoi ? C'est quel soudeur qui a fait ce portail-là ? Ou bien c'est Faïstos ? Mais il faut savoir, parce que dans la mythologie grecque, c'est Faïstos, on va dire que c'est le forgeron, c'est lui qui fabrique les âmes des dieux, c'est lui qui fabrique, voilà, c'est lui, donc aussi dans le paradis chrétien, dans vos paradis aussi, une sorte d'Efaïstos, parce que vous dites qu'il y a un portail au paradis, il y a un portail au paradis pour que les gens ne viennent pas. Vous dites bien le portail, c'est fait en quoi ? En fer ? Ou en or ? Il faut savoir, donc quand on n'est pas dans la spiritualité, quand on n'est pas ici nous allons entrer dans la phase 2. La phase 2 maintenant est de vous révéler comment Mounamou Sadi va visiter le monde, le royaume des sirènes des eaux. Mounamou Sadi, c'est-à-dire Judith chapitre 1, verset 6 à 22, il est 10. Ainsi, à toi aussi est donné de connaître les mystères de la puissance spirituelle, dont avant qu'elles puissent entrer dans ce monde-là, parce que ce monde est extrêmement effroyable, dangereux. Donc, les êtres qui résident dans ce monde ne sont pas n'importe quels êtres là-bas. Elles font partie quand même des démons les plus anciens qui ont existé dans l'histoire de la création. C'est-à-dire qu'elles existent depuis l'histoire de la création par rapport à la naissance à eux. Parce que les sirènes des eaux dans la démonologie, le groupe même de différentes espèces de démons, les premiers, les tout premiers démons qui vont apparaître, ça va être le groupe des sirènes des eaux. Donc, il y a d'abord un en tête, le deuxième, c'est voilà, on va donner plus la description après. Ça, il faut comprendre cela, qu'il existe plusieurs espèces de sirènes des eaux, de différentes espèces, de différentes puissances, comme on va dire les balles, ce qu'on va appeler les balles dans les bibliothèques classiques, ce sont des monstres marins, ça fait partie, c'est les races des sirènes des eaux, ça balle, mais de la race des monstres, des dragons, des monstres marins, exactement comme Dagon. Dagon aussi, ça fait partie de la race des sirènes des eaux, donc le dieu des philistins dans les bibliothèques classiques. Ici, on n'est pas en train de parler de toute espèce de démon. On se concentre sur les sirènes des eaux afin que vous soyez premièrement dans la logique, dans le bon chemin pour confondre aussi des personnes qui vont venir et dire « Ah, j'ai vu une sirène des eaux, je me suis marié avec une sirène des eaux, tel a couché avec une sirène des eaux, tel a une sirène des eaux à la maison. » Il faut qu'ils vous donnent la description de cette sirène des eaux et c'est là où vous verrez si la personne dit la vérité ou pas. Donc, avant qu'on lui fasse visiter ce monde-là, on doit la préparer. Le guide, d'abord, doit se présenter. Celui qui va l'initier dans ce voyage initiatique doit premièrement se présenter. Et c'est l'entité des eaux primitives. Primitives. Donc, on dit « Mamadiba » et « Baïdi ». Et c'est pour ça que cette entité va lui dire ici « À toi aussi, est donné de connaître les mystères de la puissance spirituelle. Viens, j'ai un gueule, sors de ton corps visible et je te montrerai le monde des sirènes des eaux. » c'est-à-dire le monde est « Mengouma Madiba » donc les sirènes des eaux. « Moudima Madiba » il va lui dire « L'entité des eaux primitives transportant en esprit dans le royaume des Mengouma Madiba » « Syrène des eaux » de la virgule elle vit une grande cité. Elle vit une grande cité. Il y a virgule ici « Au milieu de laquelle il y avait toutes sortes de créatures féminines dans le monde des eaux. » La question de savoir ici vous allez certainement vous poser la question elle va voir la cité. Elle va voir cette cité-là. Cette cité est faite en quoi ? Est-ce que c'est une cité physique ? C'est faite en briques ? Non, ce n'est pas faite en briques vu que ce n'était pas physique. Elle va voir une cité. Remarquez que j'ai toujours dit l'homme vit dans trois dimensions il y a le spirituel il y a l'astral il y a le physique. Même dans le grand temps des choses il y a plusieurs réalités. Donc on vous dit ici elle va premièrement voir le royaume des Syrènes des eaux. Et dans ce royaume il y a plusieurs plans il y a plusieurs dimensions. Donc elle va voir une cité ici. Une immensité. Et au milieu de laquelle il y avait toutes sortes de créatures féminines dans le monde des eaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mâles là-bas. Mais le côté où elle va voir on va l'initier premièrement c'est là où il y a des créatures féminines donc les Syrènes des eaux femelles. Elle vit plusieurs d'entre elles dotées de figures de figures plutôt semblables à celles d'une femme blanche et sans mêlée. Voilà ce qu'elle va voir. De l'air jusqu'en bas c'était semblable aux tentacules. semblables aux tentacules des kaboumas c'est-à-dire pieufs. Donc vous voyez à peu près. Et c'est ce que Disney va reprendre pour faire la petite sirène. On va présenter le roi des on va dire des sirènes des eaux à la queue d'un poisson les autres sirènes des eaux à la queue du poisson tandis que la méchante elle ce sont des tentacules comme des pieufs. Comme des pieufs. Voyez. c'est pour vous montrer que les gens comme les Disney au départ c'était des grands sorciers des gens qui étaient possédés intellectuellement mentalement pour faire à soi une fausse d'autorée de même que c'est par rapport à Disney et je crois à un autre savant grâce à eux que la NASA existe maintenant. Mais là on n'est pas en train de parler de l'histoire de Disney avec les dessins animés les films qui montent maintenant envoyer d'autres images maintenant d'autres messages. Et d'autres de ces créatures avaient elles aussi des figures semblables à celles d'une femme blanche et sans mêlée ayant la chevelure semblable à des serpents sur la tête. Ça il faut comprendre cela. Dans la mythologie grecque ces créatures on les appelle les gargones donc comme Médusa on voit Médusa avec les cheveux de serpents sur la tête parce que dans l'histoire de Médusa Médusa c'était une on va dire une prêtresse d'Athéna elle servait Athéna dans la mythologie grecque elle était vierge beaucoup ne connaissent pas l'histoire même de la Méduse dans la mythologie grecque parce qu'il y a plusieurs histoires dans la mythologie grecque dans l'histoire de la mythologie grecque Athéna avait des soeurs avait deux soeurs Gorgone qui sont nées c'était déjà comme Méduse plus tard donc c'était des gargones elles étaient hybrides avec des cheveux de serpents voilà c'était ça ses soeurs mais c'est pas Athéna plutôt Méduse et Méduse elle est bien sortie bon une femme elle est sortie normale elle est devenue une prêtresse d'Athéna liée au temple d'Athéna et tous les hommes en gros cette époque la plupart la voulaient jusqu'à Poséidon l'oncle d'Athéna voulait coucher avec elle et elle n'a pas voulu et c'est là où Poséidon ça l'a intrigué parce que pour lui aucune femme ne doit le résister parce qu'il est le dieu voilà le dieu de la mer ainsi de suite il est puissant il est le frère de Zeus donc Méduse refusait à chaque fois Méduse a fouillé elle a fouillé les avances un jour Poséidon dans ce qu'on va s'appeler Neptune va la prendre par force en fonction de la version va la prendre par force dans le sanctuaire d'Athéna il va la violer là-bas Athéna elle appelle Athéna au secours Athéna ne vient pas c'est pour vous montrer la plupart des gens qui vénèrent Athéna on va montrer une belle une image d'Athéna elle est douce gentille dans les cheveux du Zodiac et pourtant c'est une démone mauvaise quoi qu'il n'y a pas de bon donc Poséidon va violer va abuser de Méduse comme Méduse étant une très belle femme selon la mythologie grecque selon l'histoire il va violer Méduse et c'est là où Athéna plus tard va se rendre compte que Méduse n'est plus vierge donc vu qu'elle n'est plus vierge Méduse n'a plus d'utilité pour Athéna et non seulement Athéna va se fâcher contre Méduse en disant que son sanctuaire a été souillé et c'est là où elle va maudire elle va envoyer une malédiction sur Méduse Athéna va maudire Méduse et c'est là où on l'a maudit elle est devenue une gorgone exactement comme ses soeurs parce que ses soeurs étaient déjà des gorgones ça il faut comprendre mais sauf que tous yeux qui se posera sur le visage on va dire qu'il va voir Méduse sera transformé en pierre c'est ça la légende c'est ça l'histoire de la Méduse et donc du coup Méduse va fuir elle va suppler Athéna Athéna ne veut rien écouter alors que Méduse n'avait rien fait au départ c'est plutôt son oncle dont Posédon qui était le violeur puisque l'humain c'est un cube qui faisait du n'importe quoi Méduse va fuir et plus tard vous connaissez l'histoire de Méduse comment Persée va aller va aller chercher la tête de Méduse parce qu'il veut tuer le Kraken le Kraken dans d'autres versions le Kraken est le fils d'Hadès et pendant qu'il va tuer la Méduse parce que Athéna va l'aider il y aura le bouclier il y aura l'épée certains dieux vont aider Persée dans dans sa quête dans son voyage pour aller tuer Méduse aller prendre la tête de Méduse pour tuer le Kraken un monstre marin et dans la suite il y a beaucoup de l'histoire qui tourne sous la mort de Méduse donc de cette gorgone dans le Péplomb il y avait un film qui était sorti à l'époque c'était le Choc des Titans pas le Choc des Titans qui est sorti là mais le premier Choc des Titans l'un des tout premiers ils appellent ça le Péplomb avec je crois Ursula Andres là dedans on va percer comment il réussit à tuer la Méduse il va prendre le bouclier il va voir l'image de Méduse il va couper la tête couper la tête de Méduse mais avant de couper la tête de Méduse Zeus va lui donner un cheval il va lui prêter un cheval le cheval c'est Pégase le cheval est né d'autres disent que non Pégase c'est oui parce que d'autres disent que Pégase c'est le cheval de Zeus tandis que dans la bonne version de la mythologie grecque le cheval Pégase c'est le fils c'est l'enfant de Poséidon ça il faut comprendre ça bon quand Percé maintenant va décapiter Méduse ça c'est l'histoire que vous connaissez il décapite il prend la tête après il part il monte sur le cheval Pégase après voilà il monte sur le kraken le kraken il devient statue de pierre ça c'est ça c'est pas une bonne version ça de la mythologie grecque la version que eux veulent pas trop dire c'est quoi c'est que quand Percé coupe décapite Méduse flam Méduse était enceinte Méduse était enceinte de Poséidon parce qu'on l'avait déjà violée avant donc quand il va décapiter la tête de Méduse le sang va gicler et c'est là Pégase va sortir parce que Pégase sa maman c'est Méduse ça il faut comprendre cela la maman de Pégase le cheval ailé sa mère c'est Méduse qui avait été violée par Poséidon donc Pégase va sortir parce qu'on va décapiter et là blâche il va jaillir Pégase va sortir il sera maintenant le compagnon de il sera le compagnon de de Percé dans d'autres versions ils disent que c'est le frais c'est son frais son cousin voilà et plus tard comment elle s'appelle Méduse non Athéna saura plus tard que Méduse en fait c'était une bonne servante que Méduse a toujours servi Athéna a toujours été fidèle à Athéna même jusqu'à sa mort même jusqu'à sa mort et Athéna maintenant va regretter d'avoir maudit Méduse et qu'est-ce qu'elle va faire pour récompenser Méduse elle va prendre la tête de Méduse cette tête là que Percé avait avait décapité elle va prendre cela elle va coller ça sur son bouclier c'est pour ça que quand vous voyez le bouclier d'Athéna il y a une tête là sur la Méduse vous voyez c'est avec le bouclier d'Athéna c'est la Méduse et c'est ce bouclier que si c'est une grande marque ici dans le monde va utiliser on voit une femme la tête d'une femme avec les cheveux de serpent en gros c'est la tête de la Méduse que Athéna va on va dire va honorer pour l'éternité c'est pour vous dire que ces grecs ont pris l'histoire du peuple noir ils sont allés écrire des barres livernes rajouter autre chose là-dedans mais dans la vraie version vous disent dans le verset 11 et d'autres de ces créatures avaient elles aussi des figures semblables à celles d'une femme blanche et sans mêlée ayant la chevelure semblable à des serpents sur la tête c'est ce qu'on appelle les gargans plus tard c'est comme ça qu'ils vont nommer dans quelques millions d'années le nom de gargans depuis les reins jusqu'en bas c'était semblable à un gros c'est-à-dire serpent c'était des reptiles ça, ça fait partie des sirènes des eaux c'est ce qu'il faut comprendre toutes les sirènes des eaux que l'image qu'on va vous présenter ce n'est pas seulement avec du poisson la queue d'un poisson c'est-à-dire le buste le bas d'un poisson et puis le corps d'une femme non maintenant c'est quel poisson est-ce le flétant est-ce le bas c'est le maquero c'est c'est le saumon c'est quel poisson il faut savoir et c'est là où beaucoup de gens vont être dans la confusion en disant ah j'ai vu une sirène des eaux c'était la queue d'un poisson mais qui te donne la nature de ce poisson-là c'est le poisson qui a l'habitude de voir au marché qui mange c'est quelle espèce c'est quelle espèce il faut comprendre le mystère puis elle vit au centre de toutes ces créatures virgule une autre porte et Moudima Madiba Ibaïdi c'est-à-dire l'entité des eaux primitives lui dit Ingea c'est-à-dire entre c'est-à-dire que quand elle lance dans le royaume des sirènes des eaux les sirènes des eaux n'arrivent pas à la voir parce qu'elle est invisible dans l'invisible elles peuvent même pas ressentir sa présence parce qu'il y a un guide il y a le guide qui est là ils voient différents mondes des sirènes des eaux ils voient comment ils opèrent parce que pour détruire l'adversaire c'est-à-dire l'adversité l'ennemi celui qui veut te nuire il faut d'abord comprendre la nature de l'adversaire pour voir si l'adversaire est sur lui si est-ce que tu dois t'attarder à combattre cet adversaire ou pas ou donner du crédit à cet adversaire si c'est un plaisantin un rigolo quelqu'un qui ne sait rien qui ne peut rien faire du tout dans ton combat mais tu le laisses distraire il va distraire déjà après il va s'éteindre son moment viendra il va tourner en rond les adversaires ils tournent toujours en rond mais quand c'est un adversaire qui peut troubler le continent qui peut ramener quelque chose dans le monde la négation là tu peux te placer pour combattre c'est pour ça que les sirènes des eaux étaient entre deux ramener un climat de terreur dans la région et pour savoir pour voir la source de ce pouvoir de cette terreur il fallait qu'on premièrement qu'on puisse l'initier qu'on puisse lui donner le pouvoir et qu'on puisse faire en sorte qu'elle puisse voir la nature des sirènes des eaux comment elles opèrent qui est qui et c'est aussi là où beaucoup de personnes se perdent parce qu'il y a deux sortes de sirènes il y a plusieurs sortes de sirènes ça il faut comprendre cela quand on dit sirènes des eaux c'est parce qu'elles sont liées à l'eau au départ maintenant il y a les sirènes des airs qui sont liées aux airs les sirènes des airs c'est pour ça que dans le moyen âge même en Europe il y en a qui confondaient ils pensaient que les premières images des sirènes des eaux c'était les sirènes en forme d'oiseau avec les pattes d'oiseau le corps d'oiseau et la tête d'une femme et deux fois c'est la tête d'une femme avec le buste les seins tout ça là le ventre et puis le bas c'est les pattes d'oiseau et des ailes voilà comment certains disaient que les premiers sirènes des eaux ça correspondait à ça d'autres ne vont pas être d'eux-mêmes mais ça n'a rien à voir les créatures qu'on va représenter par rapport aux sirènes il y a des sirènes des airs ce sont des on va dire des ailes hybrides mi-humaines mi-humains et mi-oiseaux ne pas confondre avec les démons-oiseaux passer à les démons-oiseaux guéris d'une espèce qui n'a rien à voir avec les démons-oiseaux sirènes des airs les sirènes c'est une race par et dans les sirènes on peut trouver aussi certains animaux hybrides comme on va dire le corps on va dire d'un néopade ça il faut comprendre cela quand on dit sirène des eaux c'est pas seulement le poisson le poisson non donc Mounanous a dit on va l'initier dans ça on va lui dire entre et voit elle entra et vit deux trônes et deux créatures virgule un mâle et une femelle le mâle était semblable à un homme sans mêler la femelle était semblable à une femme blanche les deux créatures virgule depuis les reins jusqu'en bas étaient semblables à celui d'un mammifère marin poisson sans écailles poisson sans écailles on précise ici le mâle est connu sous le nom de sangwa toumè qui veut dire roi des océans et la femelle est connue sous le nom de djingu mamadima donc sirène des eaux que d'autres vont appeler mamiwata maintenant on vous dit ici ça s'arrête pas là mais mon amus a dit elle va pas s'arrêter là elle va encore pas de là ces deux créatures qui sont sur ce trône là sur ce trône ce sont là les deux entités marines les plus puissantes existantes dans le monde mystique que les non-initiés les blancs et les samelés connaissent en ce jour connaissent en ce jour donc toutes les images qu'on va représenter on va représenter Poséidon Neptune Triton le Téduro c'est le fils de Poséidon ils vont représenter Titan océan bref en fonction des civilisations en fonction des croyances ils vont représenter les sirènes des eaux mâles de différentes manières et donner et donner un nom ça va toujours être soit un homme avec le corps d'un poisson ils vont aussi représenter une femme qu'on va appeler en fonction des pays la dame de la côte Mami Ouata la dame de l'eau la sirène des eaux ainsi de suite en disant que elle c'est la reine mère des eaux même dans le panthéon de Yoruba on représente aussi notre déesse de l'eau mais vous avez tout faux il dit bien vous avez tout faux Muna nous a dit on lui a montré que derrière il y a d'autres forces il y a d'autres forces encore obscures les plus anciennes qui sont derrière c'est pour ça que je veux relire ce sont là les deux entités marines les plus puissantes existantes dans le monde mystique que les non-initiés les blancs et les samelés connaissent en ce jour mais Moudima Madiba Ibaidi l'entité des eaux primitives montera encore à Muna nous a dit d'autres entités marines dans le monde des eaux encore bien plus puissantes que Sangwa Toume c'est à dire que le roi des océans et Djenguma Madiba que eux pensent que c'est Djenguma Madiba c'est à dire la Mami Wata en chef sirène des eaux connue par les initiés donc il y a les initiés qui connaissent la vérité savent que quelle sirène des eaux va se présenter en disant que c'est la reine les initiés savent que c'est faux ils savent qui est on va dire les tout premiers sirènes qui ont apparu dans le plan visible lors de l'hybridation avec les mammifères et certains animaux eux ils savent cela ils connaissent même le nom de ces esprits là c'est pour ça qu'on va dans Belé ce qu'on appelle Jérémie dans les bibliothèques classiques mais on va dans Bibel dans Belé Jérémie chapitre 2 verset 28 à 29 vous allez comprendre quelque chose c'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans la confusion parce que dans Jérémie on vous apprend que Jérémie à un moment donné il a reproché il reprochait beaucoup qu'il y avait Adonai et l'Orim l'Éternel a envoyé Jérémie pour avertir le peuple et là-bas il y a des femmes qui ont commencé à se plaindre en disant attends on fait des élibrations des incubations on fait des gâteaux à la Reine du Ciel et sans l'accord de nos maris donc nos maris savent cela nous on honne la Reine du Ciel mais tant les gens se posent la question c'est qui la Reine du Ciel nous te dirons c'est Marie-Mère de Jésus mais si c'est Marie-Mère de Jésus est-ce que Marie-Mère de Jésus existait avant que Jésus n'arrive selon les bibliothèques classiques non nous te vont parler ils vont dire c'est Athéna Astarté bref chacun va essayer de vous la donner sa petite révélation avec son cerveau primitif qui est la Reine du Ciel ils vont essayer de représenter non la Reine du Ciel c'est celle-ci c'est celle-là non Belé qui est ce qu'on appelle Jérémie lui il sait qui est la Reine du Ciel on donne même le nom de la Reine du Ciel on vous donne même la description de la Reine du Ciel dans Jérémie chapitre 2 verset 28 à 29 il est dit ma présence dans le monde c'est-à-dire dans le visible n'était point appréciée par Digongo Dimah la Reine du Ciel Digongo Dimah c'est la Reine du Ciel c'est son vrai nom la toute première sirène des eaux femelles son vrai nom c'est Digongo Dimah elle c'est la Reine du Ciel elle c'est la Reine du Ciel quel ciel occulte qui tenait un conseil de guerre entre les Mingou Mamadimah de Oron en mon encontre pourquoi en mon encontre donc Belé ici il a compris donc Jérémie qu'à un moment donné les sirènes des eaux était contre lui il était en train de former un plan contre lui pour le détruire pour le nuire et il va voir il va être informé de ce complot là et dans ce complot il va voir Digongo Dimah c'est à dire la plus puissante la deuxième sirène des eaux la plus puissante qui existe ça veut dire que c'est la toute c'est à dire c'est la deuxième créature en gros la sirène des eaux c'est Digongo Dimah c'est une démone femelle elle est plus puissante que tous les autres démons de différentes espèces et races qui existent excepté le tout premier démon excepté le tout premier démon et je vous ai déjà expliqué qui était le tout premier démon qui existait c'était un monstre marin et on sait à quel moment il a sévi puissamment et les auteurs des bibliothèques classiques comme dans la coutumée ont pris l'histoire ils ont changé ça on va aller en profondeur après si l'on va le perdre donc il dit ici ma présence dans le visible n'était point appréciée par Digongo Dimah la reine du ciel la reine du ciel ça veut dire que même dans les airs parce que dans les airs il y a les esprits il sait qu'il contrôle c'est à dire ce monde là le monde obscur il va contrôler cela avec le mal aucun qui tenait un conseil de guerre entre les mengumans madiba c'est à dire les sirènes des eaux de Oran en mon encontre toutes les sirènes des eaux c'est à dire tous les mengumans toutes les mengumans madiba sirènes des eaux de Oran étaient là il dit bien de Oran toutes les sirènes des eaux de Oran étaient là à son conseil Lili n'était pas là parce que Lili c'est une sirène des eaux mais Lili c'est pas une sirène des eaux c'est Lili c'est une sirène des airs c'est une démone succube c'est une démone un cube un succube de on va dire désert hybride mi-oiseau donc elle elle n'était pas là parce que ce n'est pas une sirène des eaux mais elle est sirène des airs et d'une autre catégorie aussi de démons Apocalypse chapitre 17 verset 5 à 6 dans Bibel Dingongonima avait une figure semblable à celle d'une femme blanche et ayant la chevelue semblable à des serpents de basilic sur la tête quand on dit basilic ce n'est pas ce n'est pas la plante le basilic parce que le basilic on utilise pour faire des fois la sauce au basilic non ce n'est pas de ce basilic qu'on en te fait allusion depuis les reins jusqu'en bas c'était semblable à un gros reptile semblable à un gros reptile c'est la vraie description de la reine du ciel dont on fait allusion même dans le livre de Jérémie maintenant quand on dit la reine du ciel pourquoi la reine du ciel c'est quoi le ciel le ciel c'est toujours aussi de l'eau mais dans une autre densité le ciel maintenant quand on dit la reine du ciel ça va représenter quoi ça va représenter ce qui est en hauteur dans les hautes sphères c'est ça la reine du ciel les hautes sphères où tout ce qui est en bas tout ce qui est en dessous sont inférieurs à celui qui est en haut qui domine un peu comme dans la mythologie grecque quand Zeus et ses frères a libéré ses frères ils ont combattu les titans ils ont combattu Cronos ils ont combattu Cronos Cronos on l'a mis dans le Tartare on l'a enfermé Zeus dans la mythologie grecque ils sont partagés Zeus lui a pris le ciel dans voilà le haut le ciel Poséidon son frère a pris la mer les océans Hadès lui a pris les enfers il a pris le souterrain et on sait qu'il n'y avait pas que trois frères il y avait aussi les soeurs Athéna et pas Athéna Éra Éra c'est la femme de Zeus et en même temps c'est sa soeur si vous voulez savoir Zeus était le petit frère donc Poséidon Poséidon il y a ce qu'on appelle Neptune il y a en même temps Hadès Éra et les autres soeurs de Zeus ils sont plus ce sont les aînés de Zeus Zeus est le dernier de la famille il faut comprendre cela parce que quand la mère de Zeus accouchait Cronos dévorait les enfants il a dévoré tous les enfants maintenant elle était encore enceinte elle a caché cela à son mari et l'enfant c'était le dernier et c'est là où on a caché Zeus quand Zeus a grandi on l'a entraîné et tout il est revenu libérer ses frères et après ils ont combattu les pères donc Zeus est le dernier de la famille mais le dernier c'est lui qui a plu au pouvoir dans Mounanou Sadi chapitre 1 verset 23 à 30 il est dit ici et dans cette cité sous-marine Mounanou Sadi vit des milliers et des milliers de tunnels ouverts et voici devant les tunnels elle vit différentes formes de races de Mengouma Madiba c'est d'aller de Mengouma Madiba et de monstres marins donc là-bas dans ce tunnel ouvert elle va voir plusieurs des milliers et des milliers de tunnels ouverts et devant ce tunnel elle va voir différentes formes de races de Mengouma Madiba c'est-à-dire de sirènes des eaux et de monstres marins elle vit toutes ces créatures qui montaient et descendaient passaient tunnel donc porte de l'esprit il y a virgule aussi et elle les voyait avoir des rapports sexuels avec la majorité des non-initiés des blancs et des saint-mêlés durant leur sommeil ça veut dire quoi ici en gros une fois vous allez dormir vous allez voir une femme en route vous allez regarder les femmes une femme va regarder un homme bien barraqué bien sculpté elle va s'imaginer comment la nuit un esprit vous devez comprendre qu'il y a les succubes et les incubes dans Mindima Kandja ce sont les esprits violeurs eux là aussi ils peuvent venir dans les rêves comme on peut s'appeler mari et femme de nuit les sirènes des eaux aussi le font la plupart des sirènes des eaux le font aussi et que ce soit mâle et femelle vont prendre l'image de quelqu'un que vous désirez le plus et coucher avec vous mystiquement dans vos rêves ça dit qu'elles vont passer par ce tunnel que Mounanou Sadi est en train de voir et vous allez avoir des rapports sexuels avec cette personne et cette personne c'est à dire cette image et elle va prendre votre énergie vitale elle va vous vider progressivement d'autres deviendront stériles d'autres ne pourront plus s'étaler si vous avez votre femme vous avez votre conjoint vous n'allez plus trop être attiré vous n'allez plus trop être attiré par une certaine image ressentir plus le plaisir dans cette image vous n'allez plus chercher des formes à gauche à droite être voilà dans le désordre sexuel de toute façon vous envoie des pollutions et c'est là où vous abandonnez aussi le verbe vous sortez de la source vous commencez à accepter des choses être tolérant des choses que vous n'allez même pas accepter auparavant c'est parce qu'on vous visite dans vos rêves et c'est ce qu'elle est en train de voir ici c'est ce qu'on lui montrait c'est ça qu'on vous dit ici c'est avec ces créatures immondes que les rois non-initiés du continent se sont livrés à l'immoralité et c'est du vin de la prostitution que les non-initiés les blancs et les sang-mêlés de la terre se sont enivrés on peut aussi voir cette description dans l'Apocalypse la phase 3 est de vous montrer comment Mounamou Sadi va recevoir le pouvoir pour dominer les sereines des eaux donc esterper le climat de terreur dans le territoire ça c'est la phase 3 et Mounamou Sadi et Mounamou Sadi m'a dit donc l'entité des eaux primitives dit encore à Mounamou Sadi voici que je te donne le pouvoir de marcher sur la puissance des Mèngouma Madiba sereines des eaux en fin de libérer les faibles de la terreur dans cette région de Ouas et Djidou Afrique de l'Est et soudain virgule Mounamou Sadi transfigura son visage resplendit comme le clair quand elle a reçu ce pouvoir cette force là cette puissance pas son esprit on vous dit ici elle a transfiguré directement donc c'est notre transcendance d'un pouvoir son visage a commencé à resplendir comme le clair ça veut dire quoi ici ? ce qu'on entre vous explique ici dans ce passage si admettons tu sors de ton corps physique tu ne sors pas ton corps esprit ton corps certes il va être lumineux par rapport à ton corps physique différent par rapport à la clarté mais il n'aura pas la clarté que Mounamou Sadi a ici pour avoir la clarté de l'éclair de la transfiguration quand tu es dans ton corps esprit ça c'est une autre conscience c'est une autre densité c'est une autre ouverture c'est une puissance qui se manifeste qui se dégage donc ce spectacle était si terrible que les Méngouma Madiba donc les sirènes des eaux entrèrent dans une telle confusion qu'une grande frayeur s'empara d'elle donc elles ont vu Mounamou Sadi au départ elles ne pouvaient pas voir Mounamou Sadi parce que Mounidim Madiba il m'a dit empêcher qu'elles puissent voir mais quand je vais lui donner le pouvoir de dominer maintenant sur les sirènes des eaux c'est là où Mounidim Madiba il m'a dit l'entité des eaux primitives va permettre ici qu'elles puissent voir uniquement les sirènes des eaux là en ce moment on ne pouvait toujours pas voir Mounidim Madiba il m'a dit ce spectacle était si terrible que les Méngouma Madiba les sirènes des eaux entrèrent dans une telle confusion qu'une grande frayeur s'empara d'elle Mounamou Sadi se lança spirituellement contre les Méngouma Madiba c'est-à-dire les sirènes des eaux dans une dente colère si bien qu'elle est bâtie rudement au point que les sirènes des eaux c'est-à-dire les Méngouma Madiba prient la fuite hors du territoire parce que elles avaient déjà mis les plans dans le territoire ça veut dire quoi ici ? qu'est-ce que ça veut dire ici encore ? admettons là voici un territoire ici écoutez très attentement ce que je veux dire voici un territoire ici ça c'est un territoire là ça va représenter un territoire ici vous êtes là les sirènes des eaux peuvent venir ici ils vont exercer les puissances dans le territoire climat de terreur dans votre territoire et vous êtes là l'entité des eaux apparaît et vous fait visiter le monde des sirènes des eaux et vous fait visiter le monde des sirènes des eaux alors que vous êtes toujours dans le territoire mais dans l'invisible du visible donc c'est pour vous dire ici que toutes ces personnes qui vont venir dessiner les sirènes des eaux représenter les sirènes des eaux parler des sirènes des eaux ah t'es accouché avec une mami Ouata non t'es accouché avec une mami Ouata chez elle l'autre est mariée avec une mami Ouata non j'ai vu une mami Ouata à Kribi elle était belle elle était joviale elle était attirante et quand elle va en boîte de nuit elle marche ses pieds ne touchent pas le sol n'importe quoi les sirènes des eaux noires n'existent pas mais elles peuvent prendre l'apparence on va dire une image non pas prendre l'apparence physique elles peuvent pas mais elles peuvent prendre une image d'une femme noire pour vous séduire de n'importe quelle image d'une femme pour vous séduire mais une sirène des eaux dans son état naturel n'existe pas en tant que femme noire ou homme noir ça n'existe pas ça il faut comprendre cela donc ceci est de vous vous expliquer comment les choses se passent on n'est pas là pour tâtonner on est dans la précision les sirènes des eaux existent réellement donc les mingma madima existent réellement il y a plusieurs espèces de sirènes des eaux plusieurs catégories et plusieurs catégories espèces de sirènes il y a les sirènes des eaux il y a les sirènes des airs il y a les sirènes des forêts il existe plusieurs c'est pour ça qu'on dit sirènes des eaux quand on dit sirènes des eaux on va dire sirènes des sirènes des sirènes des il faut comprendre ces choses là et le tout premier la toute première sirènes des eaux c'est un démon mâle c'est un démon dragon c'est un démon dragon de haut rang c'est le tout premier démon qui existe et le deuxième démon c'est une femelle c'est d'Ingongodima et le démon marin le tout premier c'est lui à un moment donné qui avait pris les non-initiés du continent dans son emprise occulte et c'est là où Boussy a été envoyé pour estirper le peuple noir de l'emprise de ce démon dragon et c'est de son histoire qu'ils vont prendre ils vont mettre dans les canons ils vont dire le démon là en fait on va dire c'est pharaon le pharaon qu'on ne donne même pas le nom ils vont dire c'est Ramsès ils vont dire c'est pharaon que c'était pharaon ce démon ce monstre marin parce que des fois on dirait qu'il y a aussi un monstre marin le crocodile ils vont prendre l'histoire ils vont dire c'est le monstre marin ils vont prendre l'histoire de Boussy ils vont inventer Moïse ils vont dire là il délivrait le peuple noir bon le peuple d'Israël en Égypte il n'y a jamais eu esclavage en Égypte du peuple d'Israël que les Égyptiens ne les ont mis en esclavage tel que la bibliothèque classique dans Exode raconte et qui commence même ouais dans Exode raconte ça ils sont des barrières je l'ai démontré avec une telle précision cette vidéo existe encore ça fait des années que j'ai fait cette vidéo cette vidéo elle est là je crois vous pouvez toujours la regarder donc quand on parle des enfants d'Israël en esclavage c'était faux c'était plutôt le peuple noir en gros les non-initiés qui étaient sous l'emprise de ce dragon marin c'était un démon dragon marin de Oran et Boussi est venu récupérer le pouvoir il a enlevé le peuple c'est-à-dire ce peuple non-initié de de cette emprise là mais sauf que les auteurs des bibles ils ne savaient pas comment expliquer ça ils ont parfois inventé l'histoire d'un pharaon donc comme je dis la sirène des eaux ça existe mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous présente là là les marines la sirène des eaux Marina Edwige la méchante des sirènes des eaux bref Poséidon tout ça non quelqu'un vient vous dire ah j'ai vu une sirène des eaux elle a la forme d'un poisson demandez lui c'est quel poisson c'est le maquero le bar le capitaine le flétant c'était quoi le saumon la sardine l'eau c'est encore colorifié